Bonjour, et bien écoutez, ravie de vous retrouver pour démarrer cette série de vidéos sur comment faire le bilan de son année, voire même des années passées, et de se projeter vers le futur, parler de vos projets. Sur ce groupe, j'ai vu qu'il y avait plusieurs profils, retraités, salariés, chefs d'entreprise, cadres, sans emploi. Donc ça correspond absolument à tout le monde, que ce soit un projet de vie ou un projet professionnel, un projet perso, sportif ou autre. Welcome, dans tous les cas, l'idée c'est dans un premier temps de pouvoir faire un premier bilan. Moi je suis cette entreprise depuis que j'ai 23 ans, j'en ai 43 aujourd'hui, et je fais ce travail-là tous les ans, depuis 20 ans. Et comme je le disais dans la vidéo, quand je ne l'ai pas fait, ça n'a pas été très productif. Donc c'est pour ça que c'est important, et on peut même le faire plusieurs fois par année, s'il le faut, il n'y a absolument aucun souci. Mais on va déjà commencer par là. On donne souvent l'exemple d'un taxi. C'est vrai que si vous appelez un taxi et que vous lui dites « Écoutez, voilà, il faut m'emmener à tel endroit, la première question qu'il va vous poser, c'est « Où est-ce que vous êtes ? » Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir venir vous chercher. Là, c'est exactement la même chose. Vouloir aller vers quelque part, sans savoir d'où on part, c'est compliqué. Donc c'est important de faire un point. Ça, c'est la première des choses. Et puis ça permet aussi de faire un état des lieux, de savoir ce que l'on veut reproduire par produire. Comment est-ce qu'on est parvenu à ce qu'on a réussi à obtenir et qu'on veut reproduire ? Et qu'est-ce qu'on a pu faire qui a généré des résultats que l'on ne veut pas reproduire, justement, pour éviter de les reproduire dans le futur ? Donc ce temps-là, il peut paraître long et fastidieux, mais il est absolument indispensable pour aller de l'avant. C'est vraiment essentiel. Donc, aucun problème. Même si vous n'avez jamais fait cet exercice, ça va vous demander de vous concentrer un petit peu. Mais ça va vous faire énormément de bien, vous allez voir. Donc je vais vous mettre un document juste en dessous avec une série de questions importantes. Moi, je les ai à l'écran actuellement. Et dans cette série de questions, il y a déjà une première chose qui est... Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire pour faire cette série d'exercices ? Déjà, c'est la première des choses, parce que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ces exercices-là ? Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous inscrire pour faire ces exercices, prendre du temps tous les jours pour travailler sur vous, parce que c'est vraiment pour vous ? Ça, c'est la première des choses. Et puis, un autre point important, c'est le temps que vous avez à consacrer à votre nouveau projet. Il est évident qu'on a tous 24 heures par jour. Et ce n'est pas parce qu'on a un nouveau projet que d'un coup, on va avoir deux heures de plus dans la journée. Donc, il va falloir insérer ce nouveau projet dans votre emploi du temps actuel. Certains, vous avez déjà ce temps disponible, d'autres, non. Mais c'est important déjà de se dire, ok, j'ai combien de temps déjà, là, maintenant, de disponible pour mon nouveau projet ? Même si votre projet est encore flou, on est bien d'accord, il y a des gens parmi vous qui ont peut-être un projet qui est déjà très clair, et puis l'autre, ça reste encore très très flou, juste à une envie de changement. Eh bien, pas de problème, on va travailler tout ça par la suite. Mais déjà, quel est le temps que vous avez à consacrer pour vous, en fait, et pour ce nouveau projet ? Et si vous ne l'avez pas, eh bien, où est-ce que vous allez pouvoir dégager ce temps ? C'est important d'avoir cette réflexion-là, et on y reviendra par la suite sur les parties gestion du temps. Donc ça, c'est aussi très très important. Autre point important, chose que l'on ne fait pas assez souvent, que la majorité des gens ne font pas, et ça, c'est bien dommage, c'est la situation financière. Cette situation financière, elle est importante parce que de la même façon qu'on va gérer son temps, on va également gérer son argent. Est-ce qu'à aujourd'hui, vous arrivez juste à payer vos factures ? Est-ce que vous avez plus que de quoi payer vos factures et vous pouvez déjà profiter ? Dans ce cas-là, effectivement, pour entamer un nouveau projet, c'est plus facile. Ou est-ce que vous êtes plutôt à déficit à la fin du mois ? Et vous avez déjà dans un premier temps, le premier objectif, c'est déjà de remonter ce déficit pour arriver à combler, au moins à équilibrer avec les charges que vous avez. Et puis, bien entendu, par la suite, il est évident que l'idée, c'est d'aller chercher un plus. Et c'est ce qu'on va voir par la suite avec justement vos projets, s'il s'agit d'un projet professionnel, financier ou autre. Donc déjà, parce que je trouve pour tout, il faut de l'argent, même un loisir, il faut de l'argent. Donc, première chose, où est-ce que vous en êtes financièrement ? Je vous mets un petit tableau, il n'est pas exhaustif, mais il permet de faire le point sur les charges principales qu'à peu près tout le monde a, charges, ressources. Et puis, on fait une différence entre les deux pour savoir où on en est. Mais ça, c'est vraiment essentiel et ça vous permettra de voir également comment vous allez pouvoir entamer votre nouveau projet. Ensuite, des questions qui sont très, très importantes. C'est justement là où on va commencer à faire le point. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le passé ? Et pas forcément que sur l'année précédente, mais de façon générale. Qu'est-ce qui vous a apporté des moments de magie, des moments de joie, de bonheur, de satisfaction ? Ça, c'est important parce que c'est aussi ce que vous aurez envie de reproduire dans le futur. Et puis également, qu'est-ce que vous avez réalisé l'année dernière que vous voulez reproduire cette année ? Je donne un exemple pour moi, j'ai beaucoup voyagé l'année dernière, j'ai encore envie de voyager cette année. Peut-être pas autant parce que j'ai pas mal de projets, mais j'ai encore envie de voyager cette année. Et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat l'année dernière et que vous ne voulez pas reproduire dans le futur ? Ça peut être des choses pas forcément négatives. Je donne un exemple pour moi, j'ai déménagé l'année dernière, c'était un choix. J'ai pas envie de redéménager en 2020, vous voyez ? Mais par contre, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a peut-être des choses... Alors moi, j'ai pas d'exemple personnellement, pour moi en tout cas, là maintenant, j'ai pas encore fait le travail, donc je vais le faire avec vous. Mais peut-être des choses que vous avez détestées cette année et que vous ne devez surtout pas reproduire l'année qui arrive. C'est important de faire ce point-là parce que derrière, la question, c'est qu'est-ce qui a généré les résultats que vous avez eus, que vous voulez reproduire ? Et qu'est-ce qui a généré les résultats que vous avez eus et que vous ne voulez pas reproduire ? C'est important de faire le point parce que ça va nous éviter de répéter des erreurs dans le futur et ça va nous permettre de voir où ont été nos points forts pour générer des choses que l'on souhaite reproduire l'année qui arrive. Ça, c'est très important. Et puis bien entendu, sur chacun de ces points-là, qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences ? Parce qu'il y a toujours une leçon à tirer de tout et c'est important, justement, de toujours, même quelque chose de négatif, de le tourner en positif. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, il y a une raison, mais qu'est-ce que ça vous a appris ? Et pas uniquement, je n'ai pas envie de le reproduire, aller creuser un petit peu plus loin, mais c'est important, il y a toujours une leçon de vie derrière chaque chose. Ensuite, une question sur les domaines dans lesquels vous êtes le ou la meilleure, dans lesquels vous avez des compétences. Et un point important, c'est combien de temps vous avez mis pour acquérir ces compétences et qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour acquérir ces compétences ? Pourquoi je pose cette question ? Tout simplement parce que si vous avez un nouveau projet, ça va vous demander, très certainement, d'acquérir de nouvelles compétences. Que ce soit des compétences professionnelles, que ce soit des compétences dans un domaine sportif, loisir, dans votre famille, peut-être que votre objectif, c'est d'être plus serein, être plus cool avec vos enfants, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses, mais dans tous les cas, quand on a envie de changer quelque chose ou quand on a envie de se projeter vers l'avenir, on va tirer parti de ces compétences et on va aller en chercher des nouvelles. Et pour ça, vous allez vous rendre compte combien de temps vous avez mis pour acquérir vos compétences et qu'est-ce que ça vous a demandé comme effort. Eh bien, sachez qu'il y a de grandes chances pour que les nouvelles compétences soient la même chose. Et ça, c'est juste prendre conscience que ça va prendre un peu de temps, que ça va demander des efforts, mais que ça fait partie du processus et que c'est absolument normal. D'accord ? Mais aussi, on va faire le point sur vos points forts pour pouvoir s'en resservir par la suite. Et puis, une question qui est, j'ai envie de dire, essentielle justement pour projeter dans le futur. Si demain, vous gagnez à l'euro million, qu'est-ce que vous feriez de votre temps ? Alors que d'un coup, on enlève la notion de temps, d'argent, etc. Vous n'avez pas les compétences, vous pouvez embaucher du monde pour les avoir à votre place, etc. Vous avez tout l'argent qu'il vous faut, comment est-ce que vous passeriez vos journées ? Qu'est-ce que vous feriez et dans quel ordre ? C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous projeter sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire demain. Parce que très souvent, on est limité par le temps, l'argent, les compétences, plein de choses, les circonstances extérieures, notre entourage. Et on n'ose pas se projeter. Mais maintenant, si on enlève tout ça, vous faites absolument ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez ? Je vais vous laisser avec ces questions. Prenez le temps d'y répondre, prenez ce temps pour vous. Je vous mets le petit questionnaire juste en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo, en espérant que vous aurez pris plaisir à réaliser ces exercices. Allez, ciao !